... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. On se retrouve ce soir pour parler bien entendu de cette 37e journée de Ligue 1. Ce week-end, tous les matchs se joueront à la même heure. Demain samedi à 21h, les 20 équipes de l'élite s'affronteront donc sur 10 stades différents. Et c'est notre confrère Fabrice Lampertie de la Provence qui est avec nous pour parler de tout ça. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Avec tout de suite les rencontres de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. On le voit le leader se déplace, Lille se déplace donc au Parc des Princes pour affronter le PSG. Marseille reçoit Valenciennes, Lyon-Camp. Fabrice, est-ce qu'à l'issue de ces trois matchs on saura quelles équipes vont en Champions League l'année prochaine ? Écoutez, mathématiquement ça pourrait être fait mais on n'a aucune certitude. Parce que si demain l'Olympique de Marseille vient à battre Valenciennes sur un score assez conséquent et que dans le même temps Lille s'incline au Parc des Princes, donc finalement les choses pour le titre ne seront pas totalement jouées. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous êtes en train de me dire que Marseille peut gagner ? Écoutez, mathématiquement rien n'est fait. On peut être premier du championnat ? On peut tout envisager, même si évidemment il faudrait un concours de circonstances énormes pour que ce genre de choses se produisent. Mais pour l'instant c'est encore dans le domaine du possible. Entre Lyon et le PSG, qui est-ce que vous voyez en troisième place de ce championnat ? C'est très compliqué à dire pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, Lyon est une équipe qui est quand même extrêmement irrégulière depuis le début de la saison. On l'a vu capable du meilleur contre l'OM. Ils ont battu 3-2, puis du pire quelques jours plus tard où ils ont été y triés à Auxerre, 4 buts à 0. Et puis après, Paris aussi a raté une belle occasion de revenir à Bordeaux. A Bordeaux, pardon. Ils sont tombés sur un Cédric Carasso, on est dans une forme étincelante. Donc je dirais malgré tout un petit avantage à l'Olympique Lyonnais parce qu'ils ont de l'avance. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer puisque Robin Leproux, le président du PSG, a quand même rappelé ses joueurs à l'ordre après le revers concédé à Bordeaux. Il a mis un peu tout le monde devant ses responsables. En leur disant que ce n'était pas normal que son équipe ne montre pas d'envie sur une telle rencontre. Est-ce que ça va avoir son effet ? Et puis dans quel état Lyon va se retrouver ? Il y a quand même encore quelques inconnus à cette fin de saison, même si on dirait que l'épilogue est écrit, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Ça peut encore, vous voulez le dire, en haut rien n'est joué, mais en bas c'est pire. Alors on sait bien, l'Avignon lance en Ligue 2. Mais de Monaco, donc le 18ème à Auxerre qui est 11ème, 41 points pour Monaco, 46 points pour Auxerrere. Est-ce qu'on peut dire que tout peut arriver ? Donc il y aura Nancy, Nice, Brest, Caen, Toulouse et Valenciennes. C'est vraiment des équipes sous la menace aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en bas du classement Fabrice ? Difficile à dire, difficile à prévoir également. Parce que c'est vrai que généralement sur ce genre de rencontres, c'est un peu des matchs au couteau, où la peur de mal faire prédomine, où ce sont des blocs qui s'affrontent. Donc c'est quand même assez délicat à prédire. Et c'est vrai qu'en revanche, certaines équipes sont en balle au tâche favorable. On pense notamment à Auxerre, même s'ils sont toujours sous la menace. Ils sont quand même 46 points, 5 points de plus. Mais c'est vrai qu'on disait que Lille n'est pas encore champion. Donc Auxerre n'est pas encore totalement sauvée, totalement sûre d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Alors on va revoir le calendrier de cette 37e journée de Ligue 1. Monaco va aller à Montpellier, Nancy à Rennes, Nice reçoit Lorient, Bresse va à Auxerre. On l'a dit, qu'on joue à Lyon et Toulouse reçoit Bordeaux. Et puis bien sûr, pour l'honneur, nos amis d'Arles-Avignon vont jouer à Lens. Fabrice, est-ce que vous allez vous risquer ce soir à un pronostic concernant le bas de tableau et qui retournera en Ligue 2 ? Est-ce que vous avez une équipe là ? Un nom particulier ? Écoutez, non, je n'ai pas un favori particulier, puisque c'est vrai que toutes ces équipes qui sont menacées à l'exception d'Arles-Avignon et de Lens ont quand même montré de belles choses à un moment donné de la saison. C'est vrai qu'on aurait pu croire à un moment que Monaco était tiré d'affaires parce qu'ils avaient aligné quelques bons résultats. Et puis d'un coup, ils se sont complètement effondrés en alignant les défaites. Donc c'est compliqué. C'est vrai que Caen aussi a plutôt tiré son épingle du jeu. Nancy va un petit peu mieux ces derniers temps. Donc c'est vraiment délicat à dire et à pronostiquer. Ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Monaco en Ligue 2, ce serait dur, Didier Deschamps, d'ailleurs, s'est exprimé à ce sujet. Oui, ce serait dur, mais comme c'était dur de voir Nantes également tomber en Ligue 2 et de voir Nantes encore batailler pour essayer de monter, ce qui a priori ne sera pas le cas cette saison, ce qui ne sera pas le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est des clubs importants du football français, des monuments qui sont aujourd'hui en péril. Alors en Ligue 2, justement, à deux journées de la fin également, Évion, Dijon, Le Mans, Ajaccio et Sedan, qui va monter selon vous Fabrice ? Écoutez, même si ce n'était pas prévu, je pense qu'Évion-Tonan Gaillard a quand même une bonne chance de monter. Après, derrière, pronostic du cœur, je dirais Ajaccio serait sympa quand même qu'un club corse fasse son retour parmi l'élite, d'autant que Bastia monte en Ligue 2 la saison prochaine. Et après, peut-être un club comme Sedan, ça pourrait être pas mal. Ça fait partie aussi des clubs historiques du championnat de France, même si les plus jeunes l'ont sans doute oublié. Allez, Fabrice, on va parler de l'Olympique de Marseille. On va regarder la Provence de ce matin où Didier Deschamps évoque des regrets, effectivement. Hier, le coach marseillais l'ont reconnu que les deux premiers matchs de son équipe avaient plombé la saison. Alors avant de commenter les propos du coach marseillais, on va l'écouter. Tous les points perdus sont des points perdus. Évidemment, il y a des... Notre début de saison, même... Pourquoi je prends ça ? Parce que c'est chronologique. Sans avoir eu ça, après, les autres auraient eu peut-être moins d'importance. Mais évidemment que ce départ est catastrophique pour nous. De prendre... C'est comme si on avait joué 36 journées. Et puis après, oui, il y a deux autres matchs à ressortir. C'est la confrontation directe avec Lille où on perd à la 92e. Et puis après, chronologiquement, le match à Lyon. Voilà. Après, évidemment qu'on a perdu d'autres points ailleurs. Mais ces trois moments-là font mal. Vous donnez raison à Didier Deschamps. Est-ce que ce sont vraiment les deux premiers matchs qui ont finalement plombé cette saison ? Ces deux revers, c'est évident, plombent le début de saison. Perdre contre camp à domicile, qui monte tout juste de Ligue 2. Puis aller s'incliner à Valenciennes, qui n'est pas un cadeau. On le voit, parce qu'ils sont toujours en train de lutter pour sauver leur tête en Ligue 1. Ce n'est jamais une bonne opération, effectivement. C'est vrai qu'il faut se souvenir un peu de cette période. Le club vivait dans une ambiance assez détestable. Le club voulait partir, le club voulait le retenir. À cela, s'est greffé le départ également d'Atem Ben Arfa, qui a mis du temps à se régler. La vraie fausse arrivée de Luis Fabiano. C'est vrai que le club n'évolue pas dans une atmosphère très sereine, donc ce n'était pas évident. Mais pour en revenir à cette histoire des deux matchs, des deux défaites de rang, ce n'est pas seulement ça qui a plombé l'OM. Parce que si on prend le classement de Ligue 1 à partir de la 3e journée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la veille de la 37e, l'île reste devant malgré tout avec 4 points d'avance. Donc même sur cette période de la 3e à la 36e, l'OM finalement est distancée de 4 points par l'île. Évidemment, c'est moins important que les 6 points, mais l'OM reste quand même calé derrière le LOSC. Alors on en a parlé notamment beaucoup cette semaine, les points perdus à domicile à Marseille. Alors à quoi c'est dû Fabrice ? Est-ce que c'est dû vraiment au manque d'efficacité des attaquants ? On en a parlé tout au long de la saison ou plutôt aux lacunes défensives ? Écoutez, je pense que c'est un tout. Didier Deschamps a souvent pointé jusqu'à très récemment les lacunes offensives de son équipe en disant qu'il n'avait pas une formation pour inscrire 4 buts par match. Donc voilà, à partir de là, c'est compliqué de faire basculer des rencontres. C'est un peu le rôle des attaquants Fabrice quand même de marquer. Oui, mais c'est compliqué de faire basculer des rencontres face à des adversaires qui sont extrêmement regroupés, qui se livrent très peu. Et jusqu'à pas longtemps encore, l'OM finalement manquait un petit peu de génie devant. Donc voilà, c'est vrai que depuis quelques temps, on voit des attaques un peu plus limpides, des mouvements beaucoup plus soyeux. Mais voilà, ça manquait quand même ce grain de folie, cette petite étincelle pour faire basculer les choses. Et puis après, c'est vrai, pour en revenir au problème défensif. Oui, on n'a pas retrouvé la charnière M. Diabora. On n'a pas retrouvé la charnière M. Diabora. Deschamps a été un peu confronté en cas de conscience avec Gabriel Heinzeu. Qu'est-ce que j'en fais ? Je veux quasiment tout le temps le faire jouer. Est-ce que je le mets à la latérale gauche, je le mets en défense centrale ? On s'est aperçu très rapidement que Gabriel Heinzeu n'était plus fait pour jouer la latérale gauche. Il n'avait plus le coffre suffisant face à des adversaires virvoltants. On a pu le voir contre Manchester ou contre Lille face à Eden Hazard. Donc il a été obligé de le, comme il veut s'appuyer sur lui, il a été obligé de le recentrer en défense axiale. Alors puisqu'on parle de défense, nous allons nous attarder sur un joueur plus particulièrement. Il s'agit de Tai Taiwo. Tai Taiwo qui ne va pas jouer samedi pour son dernier match au Vélodrome, mais qui va sûrement être fêté. C'est la dernière pour le joueur. Est-ce que les supporters vont lui rendre hommage ? Oui, sans doute. Même si c'est vrai que Tai Taiwo n'aura pas marqué son passage au club comme Jean-Pierre Papin, Josip Skoblard ou des autres joueurs qui ont façonné la légende de ce club. Donc sans doute qu'il sera acclamé. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de démesuré. Alors on a l'impression que Didier Deschamps ne le voit pas titulaire indiscutable. Au Milan AC, il le disait dès hier en conférence de presse. On l'écoute. Je ne l'ai pas découvert. Après, selon la forme du moment, certaines fois qu'il a joué, qu'il n'a pas joué, même si ça a été peut-être un peu plus difficile pour lui. Mais je pense que, et je l'ai dit il y a quelques temps, et je vous l'ai dit aussi, je pense que c'est mieux qu'il ait vécu ça ici, parce qu'il risque d'y être confronté où il va aller. Et ce n'est pas du tout le même contexte, donc d'être habitué à la concurrence, de ne pas jouer certains matchs, il faut être armé. Donc mentalement, je pense que ça a été quand même une bonne expérience pour lui d'avoir vécu ça ici. Alors Taïbo a été quasiment formé à l'OM, il s'en va et ne rapporte pas le moindre centime à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est gênant ça, Fabrice, pour terminer ? Oui, quelque part ça peut être gênant, un joueur qui a tant apporté, qui est arrivé depuis si longtemps, et que l'OM a construit finalement, il a formé, il a construit, donc c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais après c'est vrai qu'il n'a pas coûté grand-chose, donc ce n'est pas une opération blanche, mais quasiment, ça fait cinq saisons qu'il est là, ça a été amorti depuis bien longtemps. On dit qu'il aurait pu éventuellement donner de l'argent à l'Olympique de Marseille, c'est ce qui se dit, par le biais d'un contrat, pour que l'OM récupère un peu d'argent. En fait ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il prolonge pour la forme, et que dans ce contrat, il intègre une clause libératoire assez faible, genre de 1,5 millions d'euros pour service rendu à l'OM. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il faut savoir que dans ces conditions-là, un joueur qui signe libre en poche, une coquette primée à la signature, donc j'imagine que ça a dû jouer aussi à un moment ou à un autre. Allez Fabrice Amberti, merci d'être venu, bonsoir. Merci à vous, bonsoir. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, on analysera cette 37ème journée de Ligue 1. Merci de votre fidélité, excellente soirée à tous. Soyons sports avec la ville de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada